Bienvenue à la rediffusion. Bonjour, bienvenue à ceux qui se joignent à moi. Donc, je vais faire maintenant un petit tour. Ici, il y a ce qu'on appelle le forum des pratiques gagnantes. Alors, c'est différentes personnes qui viennent exposer dans le corridor de l'école, avec leur petit kiosque, qui viennent nous montrer des projets de pratiques gagnantes qu'ils trouvent intéressants. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer et je vais aller poser des questions aux gens. Alors, pendant qu'on se circule, si vous avez des questions, bonjour Laurent, bienvenue. Zazie, bienvenue. Donc, vous pouvez me présenter, me dire votre prénom. Bonjour Fred, bienvenue. Donc, je vais aller faire un petit tour du forum des pratiques gagnantes et je vais aller poser des questions aux exposants. Et donc, si vous avez des questions, Denise, bonjour. Et si vous avez des questions pour nos exposants, bien, je n'ai pas de les poser tout au long de la présentation. Et donc, je vais tourner ma caméra de l'autre côté pour qu'on aille voir ces projets de pratiques gagnantes. Donc, ici, on a, vous voyez, Jacques Kool et Claude et Normand qui sont de la PMB. Ils viennent tout le temps de parler. Je vais donc aller voir nos premiers, ma première visite. Allez voir, ici, cadre bon client. Eh oui, à la voir avec Jacques et Claude. Est-ce que je peux vous interrompre et vous poser des questions? Peux-vous nous parler de votre projet Cadre 21? Bon, il y a Laurent Carlier qui te dit salut, Jacques. Bonjour. Alors, vous pouvez circuler, il n'y a pas de problème. Donc, pouvez-vous nous parler de votre projet? Qu'est-ce que c'est Cadre 21? C'est un projet qui, c'est d'enthousiasme parce qu'il y a trois volets fondamentaux. Il y en a un, d'animation dans un espace, c'est la Syphère Montréal, pour toutes sortes d'animations. Ça peut être des formations, des conférences, des soirées pédagogiques, de côté informel. Le deuxième volet, et c'est un peu la raison pour qu'on est ici aujourd'hui, c'est celui de développement professionnel. Mais développement professionnel valorisé et reconnu. Parce que dans trois domaines qu'on connaît tous, les compétences TIC, les stratégies pédagogiques ou la gestion de classe, on a à peu près 22 sujets identifiés dans lesquels il y aura, on ne peut pas appeler ça un cours, ça va être une offre, un accompagnement bien articulé. Et pour un sujet précis, il y aurait un continuum de quatre badges ou quatre niveaux d'accomplissement. Et ce qui est particulier dans ces badges-là, c'est que l'apprenant, l'enseignant qui s'inscrit, est libre à routiner intellectuellement dans tous les éléments qui sont présentés, pertinents au sujet à l'étude, et essaie de se faire une tête autour de ça. Qu'est-ce que je comprends de ce projet, de ce sujet-là? Réfléchir sur l'impact de ceci sur l'engagement des élèves, sur sa pratique enseignante. Et lorsque l'apprenant se sent prêt à soumettre une demande de badge, bien c'est ça, ces éléments de preuve-là, qu'est le document. En inscrivant, en tapant justement, ou en ajoutant d'autres artefacts, ça peut être sur des blogs, une capsule vidéo, peu importe. Et à ce moment-là, le badge est discerné. Ce badge-là est placé dans son portfolio professionnel. Ce qui est particulier dans le cas ici, c'est que oui, le badge est là, mais en même temps, la preuve associée au badge est disponible aussi. Donc, ça peut être l'observateur qui voit ça, et cette information-là qui devient méféchable, démontre en quoi la personne, sa réflexion qui est observée. Donc, sa réalisation. Ce sont des badges électroniques, donc des badges qui sont cliquants, et on a accès à toutes les méthodes données. Qu'est-ce que j'ai fait comme réalisation? Qu'est-ce que j'ai déposé comme preuve pour ma demande de badge? Mais aussi, on connaît la provenance. Qui a émis ce badge-là? Donc, c'est un facteur de reconnaissance, de crédibilité. Tout à fait. Que l'enseignant, la personne qui est en développement, peut mettre où il veut bien. Donc, oui, on a un portfolio électronique, mais qui peut intégrer dans ses propres données et partager. Partager avec des collègues. Notre marotte, c'est la contamination positive. Donc, c'est toujours important que de témoigner, de faire part. Et ces quatre niveaux-là, on peut prendre l'exemple de la place inversée. Une fois qu'on l'a expérimenté, on peut aller plus loin. Voilà. On peut l'intégrer dans sa propre pratique professionnelle. Là, c'est le troisième niveau. Niveau virtuose. Alors, la personne qui vous parle, c'est Normand Brodeur, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, merci, Normand. J'ai une question qui m'a été posée par Laurent Carlier, qui demande, est-ce que le ministère va reconnaître ces badges-là? Est-ce qu'il y a une reconnaissance du côté? Le ministère ou l'employeur ou tout autre observateur pourra voir justement le badge comme tel, mais aussi les éléments de preuve qui sont affichables. OK. Bon, bien, nous, on pense que pour ce domaine-là, voici un seuil, on exige qu'il fasse X nombre de formations. Ça ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, par contre, c'est la rigueur ou le détail avec chacun des sujets sur chacun des quatre niveaux. C'est vraiment ce qu'on a fait. Claude, justement, je voulais aller à toi. Je voulais savoir ton rôle dans tout ça. En dehors du fait des formations formelles, des universités, des sources reconnues par le ministère, les enseignants font beaucoup de démarches de formation professionnelle par eux-mêmes. Et un de nos objectifs, c'est vraiment de reconnaître cette démarche que les enseignants font, qui maintenant n'est pas reconnue, ou valorisée. Alors, on veut, en marge des institutions officielles, offrir une reconnaissance aux personnes qui s'engagent dans un développement professionnel et leur donner une reconnaissance qui a de la valeur aussi. et qu'on a comme une espèce de responsabilité partagée entre la personne qui va faire la demande du voyage et le cadre qui va le connaître, c'est par la qualité des traces que les personnes vont faire. C'est dans le voyage. Et ça ne s'inscrit pas dans la formation initiale des enseignants. Ça s'inscrit, bon, c'est un enseignant qui est déjà installé dans la profession. Ça s'inscrit dans une démarche de formation continue. D'accord. Et il y a une question qui est un bon complément à côté des autres formations. Alors, c'est ça, c'est le but, c'est d'être un complément. C'est un complément. Et la valeur ajoutée, moi, je dirais, c'est, à quelque part, la différenciation et l'autonomie qui est accordée aux enseignants. Donc, pratiquement, un mot qu'on est obligé, bon, cette semaine, j'ai un cours à suivre et il faut que je trouve du temps. Ben non, là, on peut y aller à notre propre rythme et on peut y aller en fonction de nos intérêts professionnels. D'accord. Tu veux développer en gestion, là, tu veux la stratégie. Parfait. Très intéressant. Et dites-moi, tout ça, là, c'est beau, là, un beau local, un bel endroit. Jean, que reste dans la caméra, si t'approches toi de moi, je te vois plus. Donc, c'est un beau local, un bel endroit, les badges, tout ça, vous financez ça comment, tout ça? Ah, c'est financé comment? Présentement, l'instigateur, c'est la Fédération des établissements d'enseignement privé, la FEEP, qui est là. Mais c'est quoi votre modèle d'affaires pour que ça perdure dans le temps, tout ça? Le modèle d'affaires, c'est la reconnaissance. Exactement. Donc, la FEEP a investi. Et puis, à ce moment-là, ce qui est important à dire, c'est que c'est ouvert à toute la France. Tous les autres enseignements, que ce soit au Québec, dans les autres provinces canadiennes, en France, en Europe, en Afrique, peu importe. Les autres enseignements. Donc, si je veux un badge, il y a un frais qui est associé à ça. Voilà. Donc, l'individu, la personne qui est intéressée, j'ai envie de m'engager là-dedans. Il y a une tarification pour chacun des badges. L'information est sur le site Web, mais on parle d'un premier âge explorateur à 30 $ canadien. Et puis, il y a l'allocation du lieu, je crois. Vous louez le magnifique lieu, le cadre d'internet, vous louez les lieux aussi. Ça, c'est séparé. Oui, il y a une tarification pour ça. Oui, nous allons tenir des événements qu'on va organiser. Mais d'autres groupes, d'ailleurs, c'est déjà commencé, peuvent s'en servir pour toutes sortes... Donc, vous, ça ne s'adresse pas qu'aux écoles privées, là? Non, pas à tout le monde. Tout le monde peut accélérer. Mais on pense que les écoles de l'Oiseau, la FEB rayonne de part, justement, ce qu'elle fait. Les badges associés, par exemple, il y a quelqu'un qui me pose Fred, qui me pose Fred Ouellet, qui me pose la question. Est-ce qu'il y a des badges associés aux conseillers pédagogiques? Est-ce que ça... Est-ce que ça... Est-ce que ce sont des badges différents ou si c'est... Non, ce qui est intéressant avec cette question-là, c'est que si on prend un sujet particulier sur lequel des conseillers pédagogiques ont vraiment déjà une expertise bien établie, même bien documentée, je ne suis pas de millier à conseiller pédagogique, mais ton point d'entrée peut être plus loin d'un continuum. Je n'ai pas à me taper la formation initiale de début sur un sujet. Je peux avoir un point d'entrée, mais si je peux justement challenger avec les preuves de qualité, avec tous ces états, selon les critères qui sont affichées, je peux avoir un point d'entrée au troisième ou au quatrième niveau. C'est une autre des dimensions de la différenciation. Tu peux rentrer en fonction d'où tu es rendu dans ton développement professionnel, sans avoir à être trop recommençant. Hier, j'entendais un enseignant me poser la question, OK, mais moi, comme enseignant, pourquoi je paierais pour ça, là? Bien, ça nous... La balle est renvoyée à l'enseignante. OK. La balle est renvoyée à l'apprentissage. Si, au départ, un enseignant a une posture d'apprenant, moi, j'aime bien dire d'être en mode bêta perpétuel, où on sent que c'est important, oui, j'entends parler de l'importance au niveau de varier les stratégies ou les différents outils. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour avancer là-bas? Avancer, puis être reconnu, parce qu'il y a des fois, je ne me sens pas reconnu dans mon milieu, donc ça devient une reconnaissance officielle, puis s'actualiser et être reconnu. Donc, ça peut être deux effets motivants pour décider que j'embarque dans une démarche comme ça. Ça peut être une école qui baisse cette reconnaissance-là aussi. Donc, on n'a pas... ça ne nous dérange pas qui va le payer. Des écoles vont probablement vouloir encourager leurs enseignants à s'engager dans ce développement-là, et ça pourrait être une bonne façon pour des écoles de dire, bien, quand tu vas chercher ce badge-là, fais-le, puis je vais te rembourser le monde. Ça peut être une des façons de... Ça peut être une des façons. Rare doivent être les écoles qui n'apprécient pas des enseignants qui sont dans le développement de formation au quotidien. D'accord. Bien, c'est vraiment intéressant, messieurs. Il y a Laurent... Il y a le dernier volet, le troisième, on a parlé d'animation vocale, de développement professionnel. Le troisième qui sous-tend un peu tout ça, c'est la veille. La veille, OK. Mais une veille, on ne veut pas être un nouveau silo qui émerge dans l'horizon de tous ceux qui en font déjà. Les taux de cursus, cahiers pédagogiques, écoles branchées, bon, je ne vais pas tous les nommer ici, mais on aimerait fédérer ceci, et ceci qui est disponible pour tous, pas juste ceux qui font des badges, et sur des sujets pertinents pour qu'ils puissent de façon assez conviviale arriver et trouver une information basée sur des éléments de recherche, de pratiques éprouvées, des choses qui viennent sous-tendre une démarche dans un sujet particulier, qu'on soit en badge ou non. Ou non. D'accord. Écoutez, il y a Laurent Carlier qui te demande, Jacques, quand tu devais être de retour au bureau, il veut faire une visite virtuelle. Absolument. Il voudrait que tu nous feras peut-être un périscope pour nous présenter une visite virtuelle. Bien, merci, messieurs. Très apprécié votre visite. J'espère que c'est beau à Rennes en France. Ah oui, oui, sûrement. Super projet. Je vous soutiens à 400% qui est bien. 400%. 400%, c'est bon. La belle énergie. Ah, vous pouvez lui charger 400% de vos frais. Ça va aller. C'est bien. OK, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Donc, très intéressant ces messieurs. Merci beaucoup, Denise. Merci. Alors, je vais peut-être circuler, aller voir. Il y a d'autres projets qui sont en train d'être présentés ici. Alors, on va aller voir une autre enseignante. Alors, on a Julie, excusez, je vous interromps. Julie, je suis avec mes abonnés de Périscope présentement. Oui, bonjour. Ah, bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler de votre projet, vous, de votre... C'est quoi vos pratiques gagnantes, vous? C'est le projet Anni-Histoire. C'est un projet d'écriture collaborative. Tu peux-tu t'approcher un peu qu'on le voit dans la caméra maintenant? Oui, c'est ça. Il y a fait aussi. Oui, donc ça va, ça va. Oui, ça va être mieux. Oui, mais Anni-Histoire, c'est un projet d'écriture collaborative. On regroupe des classes de même niveau ensemble, cinq classes sur la première, deuxième, troisième année. La première classe fait la situation initiale, donc créer du mouvement, créer du personnage, fixe les limites de l'histoire. On voit la deuxième classe, on parle même par des documents, les Google, des documents Google, donc ça se débrouille. La deuxième classe, on voit plus de l'histoire. Hé, Karine, c'est ça? Allô! Tu es pas toute seule là-dedans? La collègue est là. À respirer, vraiment proche qu'on le voit dans la caméra. Il faut que vous soyez assez proche. Oui, c'est ça, c'est bien. Donc la deuxième classe va poursuivre, il va faire la situation, l'élément déclencheur, mais d'aussi faire la première partie en cinéma d'animation. Donc, film de la façon dont il veut, stop motion, cinéma acté, cinéma d'ombre, chinois. Il y en a qui font l'écran vert, filment une pièce de théâtre, tout simplement, c'est pas obligé d'être compliqué. Donc c'est une production multimédia, là, donc c'est que je comprends, c'est ça. Et on explique le tout en réalité de monter avec Horace Mann à la fin sur les PDF. Oh, oh, oh! C'est une question de sortir les enseignants un peu de la zone de confort. Wow, c'est intéressant! Mais on fournit un guide pas à pas, là, c'est normalement le cinéma. Mais c'est un projet, ça, c'est un projet qui l'est en main, parce que les équipes sont faits, les documents sont créés, les procédures, il y a sûrement du plaisir. On me pose la question, où est-ce qu'on trouve tout ça vos ressources, à quel endroit, ça? Eh bien, si vous voulez nous suivre sur Twitter, à AnimHistoire, c'est là. À AnimHistoire, faites une capture d'écran, vous allez pouvoir regarder le compte Twitter de ce projet-là. Donc, si vous voulez savoir comment aller sur Twitter, capture d'écran, AnimHistoire. Donc, si vous voulez faire la capture d'écran, c'est encore l'écran. Sinon, ben, peut-être, est-ce que vous avez l'adresse de votre site web ou de quoi? Ah ben, il est à l'écran, là. Il est à l'écran, ici, on peut m'en aller voir. Sinon, vous avez l'adresse, je vais attendre que le focus rentre comme il faut, AnimHistoire. Donc, faites votre capture d'écran si vous voulez avoir l'adresse du site web. Donc, c'est le temps. Donc, vous pouvez voir, il y a eu beaucoup d'entraide, pas besoin d'être super techno. C'est ça, il y a Richard, Richard qui vous salue. Richard, oui, c'est ça. Richard, oui. Les élèves de Richard ont fait un tutoriel vidéo pour voir à ce mort. On les remercie, là, vraiment. Ah oui, ah oui, il vous salue. Il vous envoie plein de coeur qu'il m'a dit tout à l'heure. Donc, très, très content. Ben, merci beaucoup, Julie-Karim. Très intéressant votre projet, ce que vous faites. Super, ben, je vous laisse continuer. Merci. Donc, un autre projet très intéressant encore, ici. Tout à l'heure, on a vu Monique, je vais passer tout droit. Ben, en fait, je pense que je vais mettre fin à la diffusion. Je vais recommencer un peu plus tard dans une autre section de l'école. Donc, je vous remercie de votre participation, de votre présence. Je vais me déplacer. Ben, tiens. Oui, c'est ça, pour que ça fasse des diffusions séparément. Donc, je vous reviens dans quelques instants. À bientôt. Bye. Ça fait plaisir après. Merci. 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 Merci.